Bonjour à tous, la revue de la presse cybernétique de ce jour commence par la une de TICMAG. Notre site titre sur la portabilité que MTN, Orange et Nextel doivent obtenir à 1,5 milliard de francs CFA. Les opérateurs de téléphonie mobile ont signé un accord avec la firme Huawei, classée troisième équipementier de télécom dans le monde. Le géant chinois se doit de fournir, installer et exploiter une base de données centralisée en vue de la gestion de la portabilité des numéros mobiles au Cameroun. Une portabilité qui devra permettre aux abonnés de conserver leur numéro de téléphone tout en changeant d'opérateur. Camerpost a choisi de s'intéresser aux 160 millions de francs CFA donnés par le président de la République comme effort de guerre à l'armée dans le combat contre la secte islamiste Boko Haram. Selon le site d'information en ligne, le geste du président Bia est expressif. Il signifie que les combats se sont certes aménuisés, mais la guerre est loin d'être terminée. Camerpost évoque aussi le problème de l'acheminement des denrées alimentaires vers les zones de crise. Certains vivent étant périssables. Camernews titre dans sa rubrique économie sur la visite annoncée de la directrice de la Banque mondiale le 25 avril prochain. L'arrivée de Srim Moulyani en terre camerounaise vise le renforcement du partenariat avec Bretton Woods. Également, une discussion sur les priorités du gouvernement. Promotion d'une croissance inclusive tout en adressant les disparités régionales de pauvreté, mais aussi une mise en œuvre des réformes structurelles pour une croissance accélérée et une amélioration de l'environnement des affaires pour la création d'emplois. En sport, le président de la Fédération camerounaise de football a créé une commission ad hoc de football jeune. Camersport, qui rapporte l'information, indique que les championnats débuteront le 23 avril dans tous les départements, à l'exception du Mfundi et du Vauri. Ceux-ci débuteront les leurs à titre expérimental dans les arrondissements. Le site web précise que chaque équipe participante devra s'acquitter au préalable des frais de licence. Toujours en sport, News Ducamer zoome sur Tombia Roku Sidiki, président de la Fédération camerounaise de football. Ce dernier a entamé un périple pour engager la modernisation des arts de jeu dans le pays. Une tournée qui a commencé ce mercredi 20 avril 2016 par la pose de la première pierre du stade olympique de Bamenda, qui aura une capacité de 2500 places. Les quatre autres villes devront accueillir le président de l'Afrique à foot sont Mbafia, San Mellima, Bagonté et Berthois. Les accros des bars chocolatés et confiseries de marque Snickers, Mars ou encore Milky doivent faire attention. Cameroun Info.net rapporte un communiqué du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga à Tangana. Il indique que le groupe américain Mars, producteur de ces confiseries, a rappelé une dizaine de produits dont les dates limites de consommation vont du 19 juin 2016 au 8 janvier 2017. Aucune information n'est donnée sur les raisons pour lesquelles ces produits sont rappelés. Cameroun Info.net reste toutefois la liste de ces produits à ne pas consommer. Terminons cette revue de la presse cybernétique par l'initiative de cinq journalistes camerounais qui ont recensé, étudié et interprété les 34 remaniements et 299 ministres de Polbia depuis 1982. Ces jeunes journalistes, rapporte TICMAG, ont mis sur pied un site web qui permet de comprendre les équipes ministérielles et leur représentation régionale avec une brève présentation des ministres actuels. Un focus est également offert sur ce que sont aujourd'hui les anciens ministres, un travail important pour les journalistes, historiens et autres chercheurs. Au revoir et à la prochaine.